Musique Tout le monde c'est Néran aujourd'hui pour la présentation du setup complet aujourd'hui sur la chaîne YouTube Alors dites-le à vous abonner, liker et commenter la vidéo pour le référencement et allez c'est parti let's go Wow qu'est-ce tu fais là mon grand ? Bonjour à tous sauf aux grosses pubs qui sont pas abonnés à cette chaîne Y'a rien de compliqué, tu cliques sur le petit bouton s'abonner, ça te prend même pas une seconde Si tu le fais pas t'es une grosse pute, tu lâches un like et tu commences, mais pas de la merde sinon je te fume Du coup de base je voulais partir sur un truc en mode où derrière là sur le rendu vous voyez bah rien Y'avait pas les pompes, y'avait rien du tout derrière Et je pensais comme ça pour les incrustations ça aurait été plus facile et tout Mais bah du coup c'est vrai que ça faisait fade Donc bah du coup j'ai mis des pompes avec des leds et tout Là bah j'ai mis des cadres, un maillot de l'NBA Ensuite du coup j'ai des guitares, y'en a d'autres dans ma chambre Là c'est une classique, là c'est une électrique Là on a bah du coup la PS5 qui est branchée à un de mes écrans Là on a un siège, un siège normal sans marque, enfin juste un siège normal je sais pas Le bureau bah c'est deux trépieds et une planche de contreplaqué J'avais besoin d'un truc grand Bah en grand, en bureau grand y'avait pas grand chose Comme ça au moins j'ai bien plein de place Et vu que j'ai beaucoup de bordel, j'ai besoin d'avoir de la place Et encore même il est pas assez grand Là derrière j'ai caisson de basse Là j'ai une barre de son en dessous Comme ça j'ai le son Dolby Atmos Ça ça fait plus les basses Et là là ça c'est des focales Et là ça fait plus les aigus Comme ça ça m'englobe, j'ai le son qui arrive Là c'est réglé sur moi Il y a des enceintes devant et des enceintes au dessus On va faire mon ordi C'est moi qui ai tout monté Devant là c'est moi qui ai mis les ventilataires C'est des Corsair il me semble Ensuite dedans j'ai 32Go de RAM En DDR4 3600R Ma carte mère je sais plus je crois que c'est une ZD540 il me semble En processeur j'ai un Ryzen 9 5900X Ma carte graphique c'est Nvidia 3060 En 12Go de numére vidéo J'ai un SSD NVMe plus IAP5 il me semble J'ai mon watercooling du coup là comme on voit Le petit NZXT ici Ça c'est le watercooling du coup qui va venir refroidir le processeur X73 il me semble Ensuite mon boîtier je crois que c'est un Antec Niveau 100 je mettrai sur le montage Le rendu du coup avec la caméra là Le rendu du coup à la caméra Avec le micro plus le compresseur Et tout ce qui fait les effets de voix Comme la voix radio en quelque sorte Là on voit carrément tout le décor Comme je voulais du coup c'était vraiment qu'on voit Ici on voit un peu là le bord de l'écran Là on voit un peu les bords d'écran Et du coup moi c'était ça que j'aimais Comme si c'était vraiment dans le truc quoi Mais du coup avec le décor et tout je trouve que ça rend super bien Mes enceintes elles sont branchées à l'ampli Ça c'est un Yamaha Pareil je mettrai la référence dans la description Ensuite sur mon ordinateur Après j'ai fait un couplage Pour que ça puisse être avec la barre de son et le caisson derrière Là mon micro c'est un Neumann BCM Là le pied de micro c'est un Je crois c'est le blue compass le pied de micro Là c'est top niveau qualité Là on part du micro Ensuite ça passe dans les compresseurs Pour avoir du coup la voix radio Ensuite il passe par deux tranches de traitement C'est des DBI Une fois que c'est passé par les tranches de traitement Ça va dans ma carte son Ma carte son c'est une volt Et ensuite à partir de ma carte son Avec ma carte son en fait je peux tout gérer Donc soit je mets dans les enceintes Ou soit je mets dans mon casque En gros je n'ai pas à faire ça de mon PC Mon casque c'est un Dyer Dynami Un DT770 Pro en 80 Ohm Ensuite là j'ai un petit stream deck Qui me permet de lancer un live Lancer un enregistrement du coup pour rec Changer les scènes Il y a la switch aussi qui est branchée dessus C'est branché par des petites cartes de capture Dès que je dois enregistrer avec mon PC D'avoir la caméra du coup je dois avoir une carte de capture Là j'ai la switch qui est branchée Donc un des captures sur l'ordi Là j'ai ma caméra un Nikon D5200 Avec un objectif 10 mm Et c'est un Sigma On a la caméra du coup qui est sur un trépied Ensuite elle part en HDMI Et du coup après elle est branchée grâce à encore une carte de capture Sur mon ordinateur Comme ça au moins je peux avoir directement Au lieu d'avoir une webcam une qualité bof Là je peux faire tous mes réglages Régler toute la luminosité et tout C'est super sympa je peux avoir un bel effet Puis même niveau grand angle Je sais pas si on va se rendre compte Mais on voit vraiment tout Une webcam où ça va tout ordre Le rendu il sera pas joli Là il y a toutes mes manettes Du coup ça c'est pour la switch Ça c'est pour la PS5 Et ça c'est pour le PC Manette d'Xbox Enfin moi perso je préfère la Xbox de toutes les manettes Là on a des petites lights Donc là j'en ai deux petits panneaux Du coup je peux changer les couleurs Et moi j'aime bien avoir toutes les couleurs Comme ça ça fait pas de trucs dégueulasses Enfin ça fait les couleurs naturelles Enfin au plus naturel possible Ma souris c'est un Razer Mon clavier aussi Ça c'est le GoXLR Donc ça on peut brancher un micro dessus Donc par exemple si je joue avec un dégât Qu'on aura un casque chacun Tu pourras brancher son micro et son casque dessus Tu pourras faire ses réglages directement dessus On peut faire des petits traitements qui sont sympas Donc mon tapis de souris Bah c'est un grand tapis de souris Pour faire les montages et tout C'est mieux d'avoir un Quand je dois bouger d'écran en écran Là c'est la PS5 Quand j'ai besoin de bouger un truc Vu que j'ai besoin de beaucoup de dossiers ouverts Bah je peux directement tout faire avec mes trois écrans Mes écrans c'est des Samsung Odyssée Je sais plus c'est les combien Les j'ai combien C'est du 144R Et là on a un petit fond vert Du coup pour quand je le foutrais d'ailleurs Pour les mecs ou des trucs du genre C'est toujours sympa un petit fond Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz